Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre des montagnes avec des couleurs assez saturées, un coucher de soleil bien rouge et des montagnes bien violettes. Je voulais aussi vous préciser qu'aujourd'hui je vais peindre sur du bois pour la simple raison que mon père m'a fourni plusieurs petites planches de bois et du coup ce sera pratique pour moi de vous faire des petites peintures comme ça sur du bois. Mais voilà, ça ne veut absolument pas dire que c'est mieux de peindre sur du bois, c'est pas parce que je le fais que voilà. C'est clairement plus économique, vous pouvez en trouver vraiment pas cher du tout, en tout cas moins cher que des toiles. Par contre il faut vraiment penser à mettre deux bonnes couches de gesso avant de ne pas peindre directement sur le bois. Et il se peut aussi que ce soit, si vous peignez à l'acrylique, un petit peu plus difficile de peindre sur du bois que de peindre sur une toile parce que l'eau de la peinture va être beaucoup plus absorbée que par une toile donc la peinture va sécher plus vite. Mais enfin, voilà, je voulais vous le préciser, mais ça ne change rien si vous peignez sur une toile. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai maintenant un compte Instagram où je poste des peintures différentes de ce que je fais sur Youtube donc je vous invite à me suivre. Comme d'habitude, vous aurez la liste du matériel dans la description et puis j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais pour l'instant utiliser du jaune primaire, du rouge vif et du blanc de titane de chez Lefran et Bourgeois. Je vais commencer par mélanger du jaune avec mon rouge, mais à peu près moitié-moitié. Et ensuite je vais mettre juste un tout petit peu de rouge avec mon jaune. Je vais aussi avoir besoin d'un jaune pur, donc j'en ai remis un peu sur ma palette. Ensuite je vais prendre un pinceau plat à poil souple. Celui-là c'est un numéro 22, mais utilisez-en un adapté à la taille de votre toile. Si vous avez une plus grande toile, vous prenez un pinceau plus large et si elle est plus petite, vous prenez un pinceau plus petit. Je vais asperger ma toile avec un tout petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et je vais commencer par étaler du blanc là où sera le haut de mes montagnes, donc à peu près là. Et j'en mets qu'au centre, j'en mets pas sur les côtés. Ensuite, je vais venir prendre du jaune. Je ne fais pas la peine d'essuyer votre pinceau. Et je viens de déposer mon jaune juste sous mon blanc. Et je donne des coups de pinceau bien horizontaux. J'ai bien d'un bout à l'autre de la toile. Et je remonte un petit peu sur mon blanc pour mélanger les couleurs. Je ne veux vraiment pas avoir une trop grande partie blanche sans jaune dedans. Peut-être même pas du tout, on va voir. Ça va peut-être être un petit peu trop flash quoi. Je vais venir en mettre aussi un peu sur les côtés. Et je donne des coups de pinceau en portant de l'extérieur vers l'intérieur. Pas dans l'autre sens. Si je fais dans l'autre sens, comme ça, je vais avoir une trace trop nette. Ça va faire une marque. Donc je vais vraiment seulement dans l'autre sens. Et pareil, de l'autre côté, je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur. Et c'est vraiment pas grave si votre point blanc n'est pas tout à fait au centre de la toile. Alors là, ma peinture blanche a commencé à sécher. Du coup, je vais rincer mon pinceau. J'enlève bien l'excédent d'eau. Je reprends du blanc. Et je viens en remettre un petit peu. Pour pouvoir faire le dégradé au-dessus. Vous pouvez aussi couvrir éventuellement un petit peu là où vous trouvez qu'il y a éventuellement trop de jaune. Et ensuite, je reviens chercher mon jaune. Et je viens de me boucher un dégradé. Et là, je passe légèrement sur tout le blanc. Pour le jaunir un petit peu, je pense que ça me plaît pas si c'est trop blanc. Voilà. Ensuite, je fais bien en sorte d'avoir suffisamment de jaune, de peinture jaune là-haut. Que ce soit pas trop sec. Et je viens prendre mon orange, le plus pâle. Et faire un dégradé encore. D'ailleurs, les dégradés, on s'en fiche un peu si... Qu'ils soient bien nets. Parce que ça donnera en effet un petit peu légèrement nuageux. Je reprends un petit peu de jaune. Je reprends un petit peu de jaune. Et je termine avec le rouge. Encore une fois, si ça... Les peintures se mélangent pas très bien entre elles. Vous reprenez un petit peu de la couleur précédente. Pour pouvoir mélanger tout ça. Et voilà. ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors là je vais retravailler le jaune du coup j'ai rincé mon pinceau et je vais donner des coups de pinceau horizontaux avec mon jaune. Je mets mon pinceau dans ce sens-ci, travailler comme ça, sinon vous pouvez prendre juste un pinceau plus petit, parce que sinon ça va être un peu large, je vais couvrir trop de surface. Et là l'idée c'est de faire un petit peu comme des nuages. Je vais diluer légèrement ma peinture pour faire ça, ce sera plus facile. Donc là comme je viens passer mon pinceau dans le rouge, forcément la peinture que j'ai sur mon pinceau est un petit peu orange du coup. Je peux venir directement travailler le reste du ciel là où c'est plus pâle. Sans avoir à revenir chercher du rouge. Je vais prendre un petit peu de blanc, mélanger avec mon jaune. Je vais faire quelques finlings plus pâles aussi. Je vais faire un petit peu plus pâle. Seulement je ne vais pas faire tous ces dégradés. Et je ne vais pas mettre de blanc, je vais juste faire un dégradé du jaune vers l'orange. Je vais le faire un petit peu plus pâle. Je vais beaucoup plus pâle. Voilà, je vais quand même mettre un tout petit peu de blanc, juste pour que le jaune soit un petit peu moins vif. Alors là j'ai attendu que mon fond soit bien sec pour faire la suite, j'ai ajouté du violet bleu permanent, du cyan et du carmin de chez Amsterdam sur ma palette, et je vais faire commencer à faire mes montagnes. Je vais faire celles d'abord qui sont le plus haut, je vais mélanger du carmin avec mon violet, je mets plus de violet que de rouge dans mon mélange. Et ensuite je vais venir prendre un petit pinceau avec le bout arrondi comme ça, ça s'appelle un pinceau filbert ou langue de chat, vous pouvez aussi utiliser un pinceau plat, en fait n'importe quel pinceau, donc il a les poils souples. Bon quand même ce sera plus facile avec un plat ou un filbert. Et voilà, si j'en ai choisi un rond comme ça, c'est parce que pour faire les montagnes un petit peu arrondies, ce sera plus facile qu'avec un pinceau plat, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite je vais venir prendre de la peinture blanche, et je vais y mettre juste un petit peu de mon mélange. Mauve et carmin, j'en fais une partie un peu plus pâle que l'autre. Là, et ici, avec plus de blanc dedans. On va faire un petit dégradé. Donc je prévois les deux teintes à l'avance. Je vais commencer par prendre le plus sombre, et puis je vais venir faire une petite montagne par ici. Je donne des coups de pinceau assez réguliers, et je ne mets pas assez de peinture sur mon pinceau parce que je ne veux pas, je veux que le haut de la montagne soit bien net. Vous n'en faites pas trop si vous avez des petites transparences. Avec le jaune en dessous, ce n'est vraiment pas grave. Ça donnera un effet comme si le ciel, le soleil se reflétait sur vos montagnes, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, je viens prendre mon mélange plus pâle, je le mets en dessous, et je donne des coups de pinceau horizontaux. Pour le coin ici, je vais mettre mon pinceau dans ce sens-ci, pour faire plus fin un peu. Et encore une fois, ce n'est vraiment pas grave si votre dégradé n'est pas parfait. N'appuyez pas trop fort sur votre pinceau. C'est ça qui va vous permettre de faire un joli dégradé, et de ne pas avoir trop non plus trop de transparence avec le jaune en dessous. Je vais ajouter un petit peu de blanc quand même, je trouve ça trop sombre. Ouais, je trouve ça vraiment beaucoup trop sombre. Donc, je vais prendre ce mélange-ci, et je vais venir couvrir le haut de la montagne avec de cette façon, ce sera cette couleur-là la plus la plus sombre de cette montagne-ci. Là, si je ne pars pas sur quelque chose d'assez pâle sur cette montagne-là, les suivantes vont être vraiment vraiment trop sombres, parce qu'on va faire de plus en plus sombres. Voilà. Et ensuite, je prends du blanc et je refais mon dégradé. Ensuite, je vais venir prendre un mélange juste un petit peu plus sombre, et puis, je vais faire une autre montagne pour qu'il chevauche bien la première. Il ne faut surtout pas laisser de jaune entre les deux. Alors, prenez quand même une couleur assez sombre pour qu'on voit la différence entre les deux montagnes. Éventuellement, vous pouvez attendre que ça sèche entre chaque. Donnez un petit coup de sèche-cheveux si vous ne voulez pas attendre trop longtemps ou alors mettre une bonne épaisseur de peinture. ... ... Abonnez-vous ! Et puis on recommence, on prend une couleur plus pâle et on refait un dégradé. N'hésitez pas, si votre couleur plus sombre a déjà commencé à sécher, on va en mettre un petit peu. Le plus simple, c'est d'en mettre sur juste un coin du pinceau comme ça. De l'autre côté, vous mettez votre couleur plus pâle. Et comme ça, quand vous posez sur la toile, vous avez déjà les couleurs placées au bon endroit. Et ensuite, vous remontez légèrement et vous redescendez un petit peu et ça vous fera un dégradé. Et puis je vais simplement continuer comme ça, tout le long. Merci. 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 N'hésitez pas à utiliser un petit pinceau si vous avez du mal à faire les coins. Merci. 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 et qu'il est comme ça il y a un petit corps un petit peu plus gros il varie la forme et puis plus vous faites petit, plus vous faites fin et voilà ce que ça donne, j'adore ces couleurs je trouve que les oiseaux apportent beaucoup ça crée de la vie et puis c'est hyper facile et rapide à faire le plus difficile dans cette toile que j'ai trouvé moi c'était de donner une bonne forme à la rivière d'ailleurs hors caméra j'ai rajouté un tout petit trait de violet plus pâle ici pour que ce soit bien pointu au bout je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre mais je m'en suis rendu compte que plusieurs heures après avoir éteint ma caméra et il se pourrait aussi que le dégradé si vous n'en avez pas pas trop fait enfin si vous n'avez pas trop pratiqué cette technique soit un petit peu difficile mais voilà vous pouvez toujours courir avec la couleur plus foncée et puis refaire votre dégradé je parle des montagnes sinon la forme des montagnes n'y a pas beaucoup d'importance pareil pour le ciel vous voyez on s'en fiche un peu quand je vous le disais que le dégradé soit parfait puisque ça donne un effet nuageux au bout du compte donc voilà ça n'a pas beaucoup d'importance voilà c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu ça m'aide énormément pensez aussi à me rejoindre sur Instagram je fais des peintures enfin je poste des peintures très différentes de ce que je fais sur Youtube ça n'a vraiment rien à voir donc je vous invite à me suivre là-bas je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook je vous mets le lien dans la description je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles avoir des avis et des conseils et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo 6 9 10 10 101 2 Siz Estamos 20 빼 15